Ce matin, à Saint-Martin-Vésubie, la colère gronde du côté des habitants. Pour eux, les travaux provisoires entrepris il y a trois ans après la tempête Alex n'étaient pas suffisants. Dès l'arrivée sur place de Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, la tension et le désespoir des habitants étaient palpables. Maintenant on veut une sécurité, une sécurisation de d'auberge et quelque chose de définitif. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça, c'est pas possible. On a tout vu partir devant nous. Là on nous avait fait tous ces gabions là sur la rue de la Madone de Fenêtre. C'est des Legos, c'est du Mikado, tout est tombé. Io penso che la Giorgia Belloni sia una politica molto prudente, che segue un po' troppo le indicazioni dell'Unione Europea. Nella sua campagna publicitaria aveva troppo sue misure drastiche. Per me qua 20 mille non è cambiato niente. È a tutte le parti, penso, è tutta Italia. Non può dire va bene, non va bene. Per me è peggiorato. Du 11 au 18 novembre prochain, il y aura une épreuve de coupe du monde de ski alpin. Ce sera ensuite. Et elle fait débat cette épreuve en ce moment, puisque les organisateurs ont pris de la neige sur un glacier pour aménager justement le domaine skiable. Est-ce que vous condamnez les organisateurs ? Et est-ce que selon vous, au nom du sport et de la compétition, on peut tout se permettre ? Je condamne complètement. Je trouve que dans cette histoire, il n'y a rien qui va en fait. Après avoir vu sa toiture arrachée lors de la tempête Aline, désormais, cette église, la Madone Dutelle, fondée en l'an 850, continue de souffrir profondément. Dans le village, on s'en inquiète. Ça fait mal au cœur, parce que pour nous, la Madone Dutelle, c'est très important. Certains préparent le repas, qui sera servi aux demandeurs. Cette année, il s'est un peu plus arraché, comme l'année dernière d'ailleurs. On arrache 10 à 15% de plus que la normale, parce qu'on connaît quand même des problèmes au sein de la filière à cause d'une surproduction depuis quelques années. Auparavant, le Lavandin se vendait 32 euros le kilo contre 16 en moyenne aujourd'hui. Un filon à l'époque rémunérateur, que de nombreux producteurs ont exploité au maximum, peut-être un peu trop. Ce serait le rêve, je veux dire, si on avait Pogacar et Wingergaard dans la même minute, au départ de la dernière étape qui part de Monaco, et vous pouvez voir même Roglic, qui a changé d'équipe et qui ambitionne une victoire sur le Tour de France avec Labora. On peut imaginer que les trois coureurs soient relativement serrés au classement général, et ce serait un grand suspense de voir la victoire finale se jouer dans ce contre-la-monde, qui est quand même très difficile et très technique. Monaco manque de médecins spécialisés. Est-ce que déjà, les gens savent que Monaco est en déficit de médecins et qu'il faut des médecins ? Et surtout, il y a le prix dissuasif de l'installation en Monaco avec le prix des loyers. En fait, quand vous êtes un nouveau médecin, quand vous vous installez, bon, il y a déjà les frais de secrétariat. En fait, théoriquement, il faudrait des frais de secrétariat, des frais de loyer. Bon, c'est déjà un gros budget pour quelqu'un qui s'installe et qui n'a absolument pas de clientèle et qui n'a pas d'aide matérielle. Justement, pour remédier à l'obstacle du coût du logement, le conseiller de gouvernement ministre des Affaires Sociales et de la Santé souhaite séduire le corps médical en proposant des prix abordables. Un record malheureux. Le quartier le plus pauvre de France se trouve à Nice. Selon le rapport annuel sur le mal-logement rendu par la fondation Abbé Pierre, ce quartier résident social Nicea de Nice-Ouest voit sa population atteindre 81% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Malgré ce chiffre, le logement ici reste cher. Une tombe, tu sais ce que ça veut dire une tombe ? Une chambre en paye 420 euros. 420 euros. Vous regardez, vous regardez, vous faites une réclamation, il faut compter 15 jours. Il n'y a pas de l'eau chaude, vous le demandez, il n'y a pas de censure, tu sais, il n'y a pas de pièces, il n'y a que ça. On n'entend que ça. Une bataille entre Romains et Gaulois qui fait le bonheur de cette librairie. 200 exemplaires ont été livrés. La plus importante commande de l'année. Oui, quand il y a une grosse sortie comme un Astérix, un classique, un Spirou ou quoi, ça booste, mais lui plus que les autres. Oui, parce que c'est Astérix. Sur le podium des radars, celui de Cagnes-sur-Mer est toujours en tête. Situé sur un tronçon de l'autoroute A8 dans le sens Nice-Aix-en-Provence, il flash plus vite que son nombre. Installé depuis 2018, il s'assure que les automobilistes respectent la limitation de vitesse fixée à 90 km heure. Les automobilistes le connaissent bien, un peu trop même. Je le connais bien, je suis une victime. J'ai été flashé plusieurs fois. Bon, jamais pour... Toujours pour un point, c'est jamais des grands excès de vitesse. Mais oui, il m'a eu plusieurs fois. Un radar placé à un endroit stratégique, au point d'être le plus rentable de France. On fait très attention parce que, justement, c'est un piège. Des tirs, de la rigolade, mais aussi des boules pointées à la perfection. À quelques heures de l'une des plus grandes compétitions de France, on règle les derniers détails dans le club de la principauté. C'est juste entretenir, quoi. Entretenir le balancier, le bras pour être prêt pour demain, quoi. On joue en équipe homogène tous les trois de Monaco. Donc, voilà, on va essayer de faire bonne figure. L'objectif, c'est de prendre du plaisir et faire le mieux possible. Monaco est aujourd'hui un club réputé à l'international. Championne du monde en 1982, la principauté possède un palmarès bien rempli avec de bons résultats dans différents championnats. Pour Sylviane, en plus de passer un bon moment avec sa petite fille, cette activité lui a permis de se remémorer de bons souvenirs. à plus d'un titre de le faire avec mes petites filles, cette transmission-là, et puis se replonger nous-mêmes dans nos souvenirs les plus intimes et les plus émouvants. C'est une grande joie parce que c'est aussi bien pour elle que pour moi une belle découverte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada